Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à nouveau sur YouTube en ce vendredi 1er mars, déjà le 1er mars 2024, 15h53, heure du Québec avec ici une intervention du secrétaire américain à la Défense qui nous dit qu'il nous lance un avertissement, tu sais comme ça, on n'en avait pas déjà assez d'avertissement et on ne savait pas déjà ce qu'on nous réserve, on veut une guerre absolument, surtout en 2024, on veut essayer probablement. Ça serait peut-être l'événement, ce qu'on appelle en anglais le Black Swan, un événement majeur qui peut te permettre d'annuler une élection ou t'envoyer dans une espèce de loi martiale ou je ne sais pas ce qui est derrière tout ça mais c'est certain que les globalistes, les mondialistes voudraient sûrement pas revoir un autre 4 ans de Donald Trump on va faire tout en notre pouvoir pour s'assurer qu'ils ne soient pas réélus puis la seule façon que Donald Trump ne se fasse pas réélire, c'est d'annuler les élections comme Zelensky l'a fait. Il a annulé les élections qui devraient avoir lieu, je pense que c'est en mars de cette année, pour les raisons qu'on connaît. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui a été hospitalisé apparemment, il y a quelques semaines, tout le monde le cherchait, il a été hospitalisé, on ne sait pas pourquoi, estime qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie deviendra inévitable si l'Ukraine tombe et que Vladimir Poutine n'est pas arrêté. Surtout que maintenant on a découvert que la Russie, c'est un pays qui n'a pas souffert des sanctions depuis deux ans qu'on nous avait promis, comment dire, on nous les avait promis presque des sanctions mortelles pour l'économie russe, pour le système bancaire russe et ses ressources naturelles, éventuellement aussi pour le régime de Vladimir Poutine, qui lui s'en va en élection, au mois d'avril, je pense, ou mars de cette année, dans quelques jours, quelques semaines. Et il sera réélu, naturellement, en plate couture. On a vu, et moi j'étais le premier surpris, choqué, parce qu'on parle de la Russie, on parle de la Russie depuis des années et des années, on parlait de l'ex-URSS avant, mais jamais sans vraiment voir comment les Russes vivent, quelles sont les infrastructures de la Russie, quelle est l'économie de la Russie. Et avec la visite de Tucker Carlson et l'entrevue ultime avec Vladimir Poutine, qui a fait frissonner tout le monde, puis qui a rendu l'élite complètement gaga, on s'est rendu compte que la Russie est un pays très sophistiqué, avancé, des gens d'une culture incroyable, calme, une abondance de produits, une économie qui n'a pas été touchée, probablement un des plus beaux pays d'Europe où il ferait très très bon vivre, j'imagine, si je regarde ce qui se passe dans les autres capitales européennes, comparativement à Moscou, des camps de réfugiés à ciel ouvert, des misérables partout, des itinérants, de la saleté, de la crasse, de la violence. Je ne sais pas, mais quand je regarde les destinations, puis on nous parle toujours de l'Italie, la Grèce, l'Espagne, je peux te dire une chose, la Russie et Moscou, oh là là, formidables. Des gens ordonnés. Un cas de ça nous a fait visiter une station de métro qui a l'air vraiment formidable, en bel état. Ça, c'était une station de métro qui a été construite en plus sous Staline, naturellement, on voulait en mettre plein la vue. Des gens ordonnés, une station de métro tout à fait exemplaire. Puis on parle d'une station de métro qui date de 70 ans, pas d'itinérants, pas de gens intoxiqués, pas de drogue, pas de merde, pas de piste, pas de déchets, pas de graffiti. On peut voir ici les gens vaquer comment tout est resté propre, le respect qu'on a envers les infrastructures. Tout est speak, comme on dit en bon québécois, tout est speak and span, tout brille. Il n'y a pas de cancellation de la culture, on n'essaie pas de détruire le passé. Il n'y a pas d'itinérant, il n'y a pas de piste par terre, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de sans-abri. Puis, moi je me suis surpris quand on voit nos métros à Montréal, Londres, Paris, New York, qui sont envahis par les sans-abri, les misérables, les drogués, les médicamentés, ou ceux qui devraient prendre des médicaments puis qu'ils ne le sont pas. Des déchets partout, des seringues, on est harcelé. Il y a de la violence dans les métros, il n'y a rien qui se fait, il y a des graffitis partout. Nos centres-villes sont en banqueroute. Je vais dire une chose, wow, on est loin de même ce supermarché où Tucker Carlson est allé faire son épicerie. Et je peux dire une chose, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, c'est la réalité. Même c'est le modernisme, les chariots, les carrosses sont avec des roues spéciales pour qu'elles puissent rester agrippées au tapis roulant. Là, on est dans un grand centre commercial et l'épicerie est au bout. Il doit traverser ce grand centre commercial où les gens encore là sont calmes, pas de mousculade. Et Tucker fait ça. Oh, il y a des bananes! Oh, il y a des bananes en Russie! Le pain, là, il est réputé. Les Russes sont réputés pour faire toutes sortes de variétés de pain. Donc, lui, il fait son épicerie, il se promène. Il y a des produits de qualité partout. Il y a des produits américains, même anglais. Il va nous les montrer. Il y a des chocolats, sneakers et toutes les autres marques possibles et imaginables. Tout est ordonné. Les prix sont comme peut-être quatre fois moins chers qu'ici. L'épicerie qu'il fait, quand il arrive à la caisse, ça devrait lui coûter autour de 400 $ américains. s'il fait l'équivalent en dollars américains. Et ça lui en a coûté 100 $. Donc, on a ici du sucre avec un bel emballage. Il y a toutes sortes de produits d'alcool naturellement et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on pensait. Et là, peut-être qu'on est tellement frustrés que nous autres, on commence à découvrir que nos administrations, depuis des décennies, nous ont amenés dans un enfer sur Terre, dans une misère, puis dans un système dystopique où il n'y a plus de lois, il n'y a plus de réglementations, il n'y a plus de coins paisibles. C'est complètement non sécuritaire. Nos villes sont non sécuritaires. Souvent, ça arrive très fréquemment. À une certaine heure, il n'y a plus personne dans les rues. Les gens ont peur de sortir. L'OTAN pourrait être entraîné dans une guerre avec la Russie si les forces de Vladimir Boutin ne sont pas stoppées en Ukraine, a prévenu le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui a pensé un instant qu'un pays comme l'Ukraine, avec 40 millions d'habitants, pouvait avoir une chance quelconque de battre la Russie, qui n'est même pas engagée vraiment dans une guerre totale, parce qu'elle pourrait éliminer l'Ukraine en moins de deux, un pays de 140 millions d'habitants, avec une économie et un complexe militaro-industriel très avancé. S'exprimant hier, jeudi 29 février, lors d'une audition de la Commission des services armés de la Chambre des représentants, dirigée par les Républicains, naturellement qui représente le complexe militaro-industriel, d'ailleurs, toutes les dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui sont envoyés en Ukraine, L'Ukraine sert aux Américains comme moulin à faire fonctionner le complexe militaro-industriel. Parce qu'on dit qu'on envoie de l'argent à l'Ukraine, mais ça reste dans le complexe militaro-industriel et qu'on fabrique des armements, puis des armements, puis des armements, puis de l'équipement. Dans le fond, c'est ça. L'Ukraine a servi aux Américains à s'enrichir et a servi à l'OTAN à déclarer une espèce de guerre par procuration contre la Russie. Le secrétaire à la Défense a prévenu que d'autres despotes, oh, les Américains ne sont pas des despotes, ce n'est pas des despotes, hein, les Américains, c'est eux qui sont les seuls qui ont utilisé la bombe atomique deux fois au chemin à Nagasaki, qui ont dévasté le Vietnam, dévasté l'Indonésie, qui ont dévasté l'Irak deux fois, l'Afghanistan, la Syrie, mais ce ne sont pas des despotes. D'autres dirigeants du monde entier, d'autres autocrates examineront cela et seront encouragés par le fait que cela s'est produit et que nous n'avons pas réussi à soutenir une démocratie, parce que soudainement, l'Ukraine, c'est une démocratie, alors que les élections sont annulées, tous ceux qui critiquent Zelensky sont fermés, les médias indépendants fermés, les églises orthodoxes fermées, même des gens emprisonnés. Ça, c'est la démocratie qu'on défend en Ukraine. Si vous êtes un État balte, vous vous inquiétez vraiment de savoir si vous serez le prochain ou non. C'est comme tellement de la rhétorique. C'est les Américains qui envahissent tout le monde, mais soudainement, on essaye de démoniser Poutine. Pendant ce temps, un groupe de réflexion de premier plan a affirmé que Poutine se préparait à une future guerre à grande échelle avec l'OTAN, l'Institut pour l'étude de la guerre, a averti que le président russe menaçait la fin d'an, fin d'an et l'alliance de l'OTAN, dans son ensemble, dans des remarques qu'il a faites dimanche sur la chaîne de télévision Rossiya 1. Cet avertissement est intervenu quelques jours seulement après que Joe Biden a également affirmé que la Russie attaquerait l'OTAN si elle gagnait la guerre en Ukraine et ce que Poutine a démenti à la télévision d'État. Je vous laisse ça de la propagande, de la propagande. En veux-tu? En voilà. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada